Bienvenue dans notre édition Fashion News sur Fashion Africa Channel où l'on vous présente les dernières actualités et tendances de la mode africaine. Je suis Dodjaniye, c'est parti ! Tous les looks incontournables de la collection Autonivar 2021 de Christy Brown. La nouvelle collection Autonivar 2021 de la marque de mode de luxe ghanéenne, Christy Brown, s'appelle Subversion Classique qui est une interprétation intemporale du prêt-à-porter de braves femmes africaines inspirées des imprimés africains traditionnels et des textiles des Etats-Unis. Christy Brown a été fondée en 2008 par la directrice créative Aisha Ayensou. C'est une marque de mode de luxe pour les citoyens du monde, apportant une touche moderne et luxueuse absolue aux vêtements des femmes à travers l'esthétique et le design. La marque porte le nom de la grand-mère d'Ayensou et l'idée de préserver l'esprit de l'artisanat traditionnel et inspirée par les femmes puissantes du passé et du présent. Les capsules récemment publiées présentent des couleurs vives du quinte ghanéen, traditionnel de la broderie à la main et une couture asymétrique. La nouvelle acérue Ayensou vise à capturer et à montrer l'esprit des femmes africaines au XXIe siècle et avec une vision vibrante. Subverting de classique donne le goût des nouvelles femmes classiques et façonne l'esthétique de Christy Brown. La collection contient de nombreux quintets tissés à la main, un textile ghanéen fabriqué à partir de ceintures tissées, à la main en soie vibrante et en coton. Inspiré du gaufrage, des découpes géométriques et des broderies époustouflantes qui sont devenues l'icône de la marque. Il regorge également d'articles personnalisés suffisamment simples pour constituer la base d'une garde-robe capsule. En guise d'ode au thème Legacy de Christy Brown, les articles exceptionnels de cette saison, tels que les jupes cylindriques, quintet multicolores, les styles classiques, les vestes vibrantes et les incontournables combinaisons électriques et les vestes essentielles, Leur style ne met pas seulement en évidence le niveau de mode d'Aienso, l'artisanat et également le style à multiples facettes de Madame Christy Brown. Notre utilisation de tissus tels que le quintet prouve que nous voulons que nos femmes se sentent nobles et pratiques, fortes mais féminines, audacieuses mais accessibles, a déclaré Aïcha Aienso. Tout ce que vous avez remarqué du défilé de mode Call One 2022 de Lisa Fola Wiyo Studio. Lisa Fola Wiyo est l'une des marques de luxe les plus connues en Afrique, directrice créative de Lisa Fola Wiyo Studio. Elle a présenté sa nouvelle collection Call One 2022 lors d'une exposition privée organisée à la galerie Act 21 à Lagos au Nigeria pour ouvrir la mode, le prologue de la semaine. Call One 2022 définit les règles de la mode à sa manière traditionnelle et prouve la touche Fola Wiyo classique, l'utilisation élargie de couleurs, de parles, de paillettes, créant des silhouettes exagérées dans des vestes de costumes et des pantalons, des jupes longues et des menugies. Aimée par des célébrités telles que Lupita Nyong'o, Danae Gurira et Issa Ria, cette marque de mode épineau m'attire le public avec des superbes designs qui combinent des matériaux traditionnels vibrants avec une couture à un design moderne. Des personnages tels que Komoyemi Akerle, Dino Lagre, Bédime Zikariou et Ozina Anumudou ont été découverts lors de l'événement. Voir les six façons chics de porter un blazer. Les blazers ne sont pas plus réservés aux célébrités du travail. Les blogueurs et les fashionistas certifient les portes en toute occasion, du brunch au rendez-vous galant. Ce must-have sur mesure est le MVP de la garde-robe. Si vous avez des blazers dans votre garde-robe et que vous voulez savoir comment les coiffer au mieux, voici six conseils que vous les portiez seul ou avec des pièces inattendues. Avec un jean. La combinaison vaste de costumes Dina est l'une des combinaisons préférées. Un moyen facile de mettre à niveau des jeans et des chemisiers simples et d'ajouter une vaste de costumes. Ceci est une juxtaposition intéressante et semble généralement plus décontractée. Porter des couleurs neutres. L'habillage monochrome est plus frais que jamais. Adhérer au thème monochromatique est toujours une façon transparente de s'habiller, surtout lorsque ses couleurs sont neutres. Avec une touche couleur vive. Les jours où vous ne savez pas quoi porter, l'association d'un haut, d'une veste, de costumes noirs et de talons hauts ne vous laissera jamais tomber. Si vous ajoutez des nuances vives ou mélanges, vous pouvez obtenir des points supplémentaires. Avec une jupe, porte jarretale, avec une robe en soie, sur la veste de costumes, le mélange masculin et féminin se marie parfaitement. Porter le commun, un costume, d'accord, cela semble évident, mais ne le déformez pas, les vêtements offrent une excellente occasion de superposer. Ajouter un peu de couleur aux épingles supplémentaires. A porter en robe. Les pantalons, sont-ils facultatifs ? Avec la bonne veste, on dira oui. Le cottagecore, la tendance make-up du moment. Envie d'un teint lumineux et épuré, ce make-up est fait pour vous. Tendance du moment, le cottagecore permet d'avoir un teint naturel, frais et lumineux. L'avantage, c'est qu'il se réalise avec très peu de make-up, un maquillage effortless, voire no make-up, assez répandu sur les réseaux sociaux. Car prisé par de nombreux butustasses depuis la période du moment de confinement où l'on s'est vu retourner à l'état de nature. En quoi consiste ce maquillage ? Ce maquillage bucolique vous donne un maquillage lumineux, rayonnant, doux, presque humide. Il met en valeur le contour du visage, l'hypomate, avec des produits à effet naturel et dans des tons de couleurs romantiques, roses, orangés par exemple. Comment réaliser ce maquillage ? Nettoyer et hydrater sa peau afin d'appliquer le maquillage sur une surface lisse et propre. Poser un fond de teint avec une texture plus ou moins couvrante pour renforcer l'effet nude. Mettre une teint bois de rose le long des pommates afin de donner un effet bonne mine. Appliquer au lave un ton similaire au fard à joues. Pour les yeux, il faut juste un mascara brun pour rehausser les cils ou un ton rosé-oranger sur les paupières. C'est quoi le mouvement cottage car ? Pour info, le cottage car est aussi tout un style de vie. Un mouvement qui prône la lenteur et la simplicité, les pique-niques sains et soignés, la maîtrise du fait maison, le rester chez soi et la nostalgie. C'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Dodiangiaï. A la prochaine et surtout, gardez votre passion pour la mode africaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501